Amen! Gloire au Seigneur! Je vous salue ce matin Que Dieu vous combe de ses grâces, de ses faveurs Et que ce dimanche soit une source de bénédiction pour vos familles Comme vous le savez, nous sommes dans notre culte des familles Une fois le mois Nous nous adressons aux familles, aux papas, aux mamans, aux enfants Avec le but d'engendrer des familles équilibrées pour une église équilibrée Car si tout va bien dans vos vies, mais vos familles vont mal Tout ira mal, Amen! Une église est stable lorsque les familles sont stables Une église est heureuse lorsque les couples sont heureux, Amen! Et le but de mon message ce matin, c'est de restaurer des couples déjà Enfin, que les hommes et les femmes se corrigent Ce qui sont déjà mariés, mais aussi, c'est de vous préparer à bien choisir Car lorsqu'on n'aide pas les gens à bien choisir Aussi, on engendre des mauvais couples Dans les églises, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui Parce que les gens choisissent mal Ils choisissent sur base des mauvais critères Ils sont déséquilibrés dans leur choix Et ils pensent qu'il suffit de s'approcher là, devant l'homme de Dieu Et il vous bénit Ça change un mauvais choix en bon choix Pas du tout Si tu as fait un mauvais choix Même si on te bénit, on a béni un mauvais choix Et des fois, vous faites des mauvais choix Vous mettez ça sur la tête du pasteur Il ne m'avait pas bien béni Sa main n'était pas bonne Mais tu as choisi quel genre de femme ? Quel genre d'homme ? Si tu choisis un démon comme mari Et même si je vous bénis Il sera toujours un démon Si tu choisis un démon comme femme Même si on vous bénit Ce sera toujours un démon Et des fois, nous prenons la légère Certains avertissements de Dieu avant le mariage Dieu te dit fais attention Tu ne t'en occupes pas Il te dit fais attention Tu te précipites, salle de fête, d'hôte Tout le reste, bénédiction, robe blanche On vous bénit Et puis tu es malheureux Et puis tu dis Ah non, Dieu n'est pas avec moi Dieu n'est pas avec cet homme de Dieu là Archi faux Certains païens ne sont même pas venus à l'église On les a bénis même dans un mariage civil Ils se sont arrêtés là Et certains sont heureux Oui, il y a certains couples des païens qui sont heureux Il faut l'admettre C'est vrai qu'ils ne sont pas autant heureux Que les chrétiens Mais certains ont trouvé la bonne personne Et ils vieillissent ensemble Alléluia Et j'ai apporté un message Il y a cela je crois Deux, trois ou quatre mois Sur les genres d'hommes Que les femmes n'aiment pas Et après j'ai eu des Ah là les hommes m'ont attaqué fort Sur internet de partout Et alors les femmes maintenant Pasteur quand est-ce que tu vas parler aux femmes ? Ben je ne prêche pas à la demande Ni à la commande Amen Ce n'est pas un restaurant Où tu veux du charme en poulet On te donne J'ai attendu le temps de Dieu Pour parler maintenant Des genres des femmes Que les hommes n'aiment pas Amen C'est pas que je suis misogyne Que je ne sois contre les femmes J'ai déjà parlé des hommes Que les femmes n'aiment Ben Amen J'ai été galant N'est-ce pas ? Maintenant Parlons des genres de femmes Que les hommes n'aiment pas Et si tu es ce genre de femme Et ben il faut changer Parce que si déjà tu es marié Sache que ton mari est malheureux Même s'il ne te dit pas Et si tu es célibataire On va t'épouser difficilement Et si on t'épouse On est épousé le malheur Amen Nous sommes debout Nous lisons deux passages De l'écriture Mais ce sont deux passages Jumeaux Et c'est bizarre Que l'éclésiaste puisse répéter Deux fois La même chose Et quand dans la Bible On répète deux fois une chose Donc il ne faut pas prendre à la légère Cette chose Amen Ce passage qui revient deux fois Révèle à quel point Une femme kéréleuse Est une très très mauvaise femme Et Dieu même propose D'être célibataire Dans un coin Dans la promiscuité Que de partager une maison Avec une femme kéréleuse C'est à dire un homme Qui a une grande maison Avec une femme kéréleuse Est plus malheureux Qu'un célibataire Qui habite le coin d'un toit Un homme marié A une femme kéréleuse Habitant une villa A ma campagne Est plus malheureux Qu'un célibataire Qui habite à l'angle D'un toit C'est pourquoi Bien aimé N'enviez jamais Les mariés Parce que vous ne savez pas Ce qui se passe Dans leur mariage On ne se marie pas Parce qu'on a envie un marié On se marie parce qu'on a trouvé Alléluia Parce que Une femme kéréleuse Elle ne le manifeste jamais A l'église Et vous dites Ce sera mon parrain Ce sera ma marraine Ce sera mon parrain Ce sera ma marraine Mais à la maison Maman et Oasson Chère maman Vous qui êtes kéréleuse Kéréleuse Ce n'est pas une femme Qui dit Je ne suis pas d'accord La femme a le droit De dire Je ne suis pas d'accord Si elle n'est pas d'accord Je n'aime pas ça Si elle n'aime pas ça Une femme kéréleuse C'est une femme Qui aime se disputer C'est à dire que Pour elle L'ambiance dans la maison C'est les kérelles Quand il n'y a pas de kérelles Elle est mal à l'aise Donc elle Elle vit sous l'onction De kérelles Elle cherche toujours Un moyen De se kéréler Et la Bible dit Que c'est comme une gouttière C'est comme un robinet Qui ne ferme pas bien Vous connaissez Ces robinets Qui sointent Qui tout le temps Faut un bruit Tain 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 Moi quand il y a un tel robinet Dans la maison Je ne sais pas dormir Je dois fermer un robinet Parce que ce bruit Répétitif Énerve Et donne des insomnies Les hommes N'aiment pas Les femmes kéréleuses Parce que Les femmes kéréleuses Transforment La maison En prison Empêchent De se reposer Et certains hommes Rentrent tard A la maison Parce que La femme Qui attend la maison C'est une kéréleuse Qui se dispute Pour tout Et pour rien Et préfère Papoter Causer Avec les amis Jusqu'à ce que La kéréleuse Dorme Et ainsi Il rentre Elle est déjà Endormie Voici ma soeur Comment tu peux savoir Si tu es kéréleuse Ou pas Il arrive deux fois Qu'il y a un problème Et Dieu te dit Ne réponds pas Maintenant Ne règle pas Ce problème Maintenant Fais passer Si tu n'arrives Pas à faire passer Disant Je vais réagir Dans deux semaines Ou dans une semaine Je le laisse dormir Demain Je lui parlerai Ou ton fiancé Tu dis Non là Je ne veux rien faire Il y a trop de gens J'attendrai même après Si tu sens en toi Qu'il y a une nature D'agressivité Qui veut tout le temps Se défendre Et provoquer Avoir toujours raison C'est une anomalie en toi Et si tu n'es pas encore marié Traite ça déjà Maintenant Sinon Ça peut être La source De tout le malheur Que tu auras Dans ton foyer Car une femme Kéréleuse Peut transformer Un homme calme En homme nerveux Alléluia Les femmes ont un don Je ne sais pas Si c'est de Dieu Ou c'est naturel Elles ont une capacité De dix phrases Pendant que les hommes Ont deux phrases Amen Alors si tu te querelles Avec une femme Qui a une vitesse C'est pourquoi Certains hommes Étant déjà dépassés Par la vitesse des phrases Donnent des coups Parce que quand il dit Deux Toi tu as dix Vingt Toi tu as cinquante Ah j'y dos Surtout ce gaz En lit Coucoument Alléluia Et de loin Des fois Je regarde des filles Qui causent Qui partent Tu vois Elle fait toujours ça Elle fait toujours ça De loin Elle cause Mais c'est comme si Elle s'échamaille C'est déjà un mauvais signe De loin On te regarde Tu disais quoi Non je disais Demain Tocoutana Maintenant une telle femme C'est grave Parce que déjà Demain Tocoutana Vaut mieux être célibataire Que d'épouser Une femme querelleuse Mais bizarrement Il y a des gens Qui sont fiancés A des femmes querelleuses Et amène Ces femmes querelleuses Jusqu'ici En blanc Pour qu'on les bénisse Tu es fou Bien aimé Tu es fou Vaut mieux Être seul Dans ton ghetto Que d'épouser Une femme Qui te fait quereller Le matin A midi Et le soir Tu vas avoir Une hypertension Tu vas avoir La gastrite Tu vas mourir Avant le temps Mes mains Ne changent pas Les femmes querelleuses En femmes gentilles Non Que Dieu la change avant S'il ne l'a pas changé avant Ne l'épouse pas Le problème c'est que Vous vous mariez Par compassion Ça fait longtemps Que je suis avec elle Alors je dois aller Jusqu'au bout Non Une femme querelleuse C'est épouser le feu Donc mes soeurs Être vierge Bien préparée Tout ça ne suffit pas Pour mettre un homme à l'aise Parce que dans les églises On pense que la virginité C'est ça Le symbole De la bonne femme Tu es vierge Gloire à Dieu J'ai épousé une femme vierge Je ne peux pas se dire J'ai épousé une femme vierge Gloire à Dieu Tu es épousé Une voiture Sachez Mais mon terre Est-ce que tu es béba Alléluia Je connais une soeur Qui se vantait seulement D'être vierge Mais très colérique Et quand elle est en colère Elle vibre Mais elle dit qu'elle est vierge Mais elle pensait Que parce qu'elle est vierge Ben Tout va bien Donc elle est vierge Et jusqu'à aujourd'hui D'ailleurs elle n'est pas mariée Mais elle est vierge Pourquoi ? Parce que Elle se fâche A un niveau Je vous assure Pas possible Et chaque fois qu'un fiancé vient Elle se fâche Elle se met en colère Mais elle présente sa virginité Vaut mieux Habiter L'angle d'un toit Que de partager Sa demeure Avec une femme Qui est rêleuse Amen Une autre chose Les hommes n'aiment pas Les femmes insoumises Amen Nous ne parlerons pas Assez de la soumission Et je vous assure C'est l'un des grands problèmes Aujourd'hui Dans les couples Dans les foyers La soumission De moins en moins Il y a Des femmes soumises Et moi je dis ceci Tu peux être une femme Mais en soi tu es une fille Parce que vraiment Une femme c'est une femme soumise Quand une femme n'est pas soumise C'est une fille Une femme est soumise La femme est soumise C'est comme la chèvre Elle est herbivore Et une femme Elle est soumise Mais quand une femme S'oppose à la soumission Elle n'est plus une femme C'est une fille Et la Bible dit Femmes Soyez soumises C'est un impératif A vos maris Marie Aimez vos femmes Pour que ton mari t'aime Tu dois te soumettre A moins que ce soit un hypocrite Un homme vrai Un homme vrai Pas seulement celui qui porte le pantalon Un homme Un homme Un homme vrai Ne peut être à l'aise Qu'avec une femme soumise Si un homme Commence à être à l'aise Avec une femme soumise C'est un garçon C'est un garçon Ah oui Parce qu'aujourd'hui Il y a des garçons Mais on les appelle papa C'est comme un président Qui accepte la rébellion Est-ce qu'il est président ? Et il y a des hommes aujourd'hui Qui sont en train de déformer Leur femme En tolérant l'insoumission Tu es en train d'abîmer ta femme Tu es en train de la détruire Tu es en train de l'anéantir Et tu es en train de l'exposer A la malédiction Au nom de la parité Au nom de l'évolution Au nom de la culture Aujourd'hui On a des hommes Sans autorité Et des femmes Qui ne supportent pas l'autorité Mais qui veulent se marier Je dis toujours ceci Chère soeur Chère maman Le mariage Ce n'est pas seulement Coucou Allô Ça va Chérie Doudou Non Ceci Yaka Oui 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 Mais oui Mais oui Je paye la maison Je paye l'eau Je paye l'électricité Même si ma femme pouvait travailler et tout le reste Je ferai toujours ma part Alors si je fais ma part, faites votre part Mais on a des femmes qui veulent qu'on les habille Qu'on les dorlote, qu'on les chuchoute Mais qu'on les envoie pas Ah, attends vous même Et des hommes qui tolèrent ça Au nom de la plénitude de l'esprit Moi je ne suis pas comme ça Ah oui, si quand tu me vois là Les hommes n'aiment pas les femmes insoumises Les femmes impolies Les femmes qui manquent du respect A eux et à leurs amis Les femmes trop autoritaires Les hommes n'aiment pas les femmes trop autoritaires Tu peux être un peu autoritaire Mais trop autoritaire C'est pourquoi souvent les filles aînées ont des problèmes dans le foyer Les filles aînées Elle est aînée de la famille C'est elle qui commande à la maison Elle commande les garçons Elle commande tout le monde Et quand elle se marie, elle a du mal A comprendre qu'elle n'est plus la fille aînée Elle est une épouse Mais elle veut même commander et diriger son mari Les femmes autoritaires Ma soeur si on te glorifie tout le temps Aux-haut-de-saint-mobal Aux-haut-de-saint-mobal Et elle les a complimentées Alléluia Aux-haut-de-saint-mobal 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 Tu insultes ton mari Tu le dénigres Tu le diminues Tu le dilues Les hommes n'aiment pas de telles femmes Les hommes n'aiment pas les femmes Qui ont des mauvaises réponses Qui ne savent pas parler Qui ne savent pas répondre Chéri, donne-moi ça Tu peux le dire autrement Chéri, donne-moi ça Donne-moi le temps de me reposer Et je vais te l'amener Tu as bien parlé Chéri, j'aime pas que ton amie telle Vienne te voir Je trouve que ce n'est pas une bonne personne A côté de toi Non, tu peux lui dire C'est vrai, tu as raison Mais tu ne la connais pas Elle a aussi des qualités Tu peux savoir parler Les hommes n'aiment pas les femmes Qui ne savent pas parler Qui ne savent pas répondre Les hommes n'aiment pas Les femmes qui ont des sauts d'humeur C'est-à-dire le matin Elle est gentille A midi, elle est fâchée Le soir, elle est fâchée Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien Le matin, elle ne salue personne A midi, elle devient trop gentille Le soir, très en colère Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Maintenant, tu dois tout le temps T'adapter au changement d'humeur Tout dépend de la couleur du ciel Et de tout Les hommes n'aiment pas les femmes Loquoisses Indiscrètes Sans secret Qui ont la diarrhée verbale Qui divulguent les secrets du couple Qui parlent de tout et de rien Les hommes Un vrai homme N'aime pas une telle femme Une femme qui parle beaucoup Le matin, quand elle commence C'est une radio Jusqu'à ce qu'elle dormira Elle parle, elle parle, elle parle Même dans son sommeil Elle parle Elle va dans un endroit Elle ne connait pas les gens Elle parle, elle parle, elle parle Vous savez, nous, vous savez Elle divulgue tous les secrets du couple Tous les secrets même sexuels Les secrets financiers Tous les secrets Les faiblesses de son mari Tout Elle dit tout A tout le monde Même au premier venu Elle dit tout Des fois quand je vais Des endroits Je vois comment est-ce que Les couples sont Tu vois, la femme parle Le mari regarde C'est moi comme ça Et il y a des femmes Quand elles voient ça Bonne nuit Non, l'eau Bonne nuit 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 Tu es perdu Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Vous voyez aujourd'hui Avec le modernisme On voit des gens Qui ont béni des couples Du samedi Et puis les amis les appellent C'était comment ? Et il y en a qui répondent aussi Mais oui c'était bien Ah c'était pas bien Pourquoi tu dois répondre ? Comment va ton couple ? Tu commences à tout dire C'est pas parce qu'on te pose Des questions Comment va ton couple Que tu dois tout dire Ça va bien Dieu fait grâce Mais quiconque te pose Une question sur le couple Tu dis tout Tout Et ton mari Respecté Ne l'est plus Parce qu'il a une femme Qui dit tout partout Hallelujah Les hommes n'aiment pas Les femmes immatures Malgré qu'elles sont mariées Qui continuent A se comporter Comme une petite fille Qui court toujours Derrière ses parents Et Qui n'assume Aucune responsabilité Et qui ignore même Que les temps ont changé Les hommes n'aiment pas Les femmes Qui se comportent Toujours comme des petites filles Toujours maman Toujours papa Surtout si c'est une fille De riches Gâtée pourrie Frère Vous qui vous mariez Par intérêt Cherchant la fille De riches Les enfants de riches Les enfants de riches C'est bien Si elle n'a pas été Gâtée pourrie Si elle est gâtée pourrie Tu as vraiment Épousée gâtée pourrie Épouse une fille de riches Quand tu sens qu'elle ne compte pas sur la richesse de ses parents Elle veut se battre elle-même Et elle va fonder son foyer Sans tenir compte de la richesse de ses parents Mais si tu épouses une fille Parce qu'elle est fille de riches Et elle est gâtée pourrie Tu épouses un bébé Et un jour tu lui donneras du thé Agneuléla Bon inti Esti Ça fait 10 ans Quoi ? J'ai jamais bu de thé rouge C'est réservé pour un régime Mais tu sais qu'on peut aller voir mon père Pourquoi ? Mais il peut te prêter de l'argent Tu sais on peut voir papa Il peut nous prêter pour une voiture Tu sais on peut voir maman Elle peut te prêter pour... On peut voir mon frère Et il y a des hommes qui aiment ça Nous allons donner une famille riche Nous allons passer Nothing Nous allons passer Pour steadner Nous allons passer Pour que nous nous aller Nous allons toucher Pourtant Avoir Nous réveiller Nous allons passer Nous allons passer J'ai posé une famille riche Deviens le riche de cette famille là Demontre à leur fille qu'elle est posée un homme plus riche que son père oui moi si j'ai cousu une fille de riche n'ont prouvé papa à bango non c'est un été comme nommé la main il n'y pas au fondant ce qui est aussi non liant voter non cimenté mais toi ta femme va elle demande elle ramène quel appétit tu peux même tu la pousses mais demande à ton père demande à ton père demande à ton père les hommes n'aiment pas des filles qui n'assument pas leurs responsabilités je vous ai déjà raconté l'histoire de cette fille qui accouchait à un bébé et le bébé pleure elle dit au bébé arrête de pleurer arrête de pleurer le bébé continue à pleurer parce que les bébés à bienvenue venez les bébés ça pleure et ils ont des sons qui changent qui varient ils ont des sens tridents non 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 moi la première fois j'ai dit c'est ça ah j'ai glorifié mes parents j'ai dit vous c'est ma casse cette fois la bouille elle fait pleurer bébé arrête de pleurer puis l'enfant continue c'était un enfant qui a enfantin enfant et bizarrement il ya certaines personnes même si elles grandissent 40 ans reste des enfants tu donnes l'argent tu dis achète ça elle achète des biscuits tu dis investis ça ah non elle achète des chaussures elle pense qu'aux anniversaires elles font tous aux anniversaires elles ne pensent pas par celles construire investir non elle pense aux fêtes aux anniversaires les hommes n'aiment pas les femmes trop dépendantes trop dépendantes qui ne savent que dépenser qui ne savent que recevoir des consommatrices internationales et qui ne produisent rien qui ne rapporte rien à la maison qui est de nouveaux bijoux des nouveaux vêtements des nouvelles coiffures les hommes d'aujourd'hui ont changé ils ne sont plus comme les hommes d'hier les hommes voulaient être les dieux de leurs femmes où la femme ne fait rien lui fait tout enfin d'imposer son autorité mais les hommes d'aujourd'hui veulent une femme qui apporte aussi quelque chose si tu ne travailles pas je te confie quelque chose tu multiplies mais pas une femme qui ne fait rien de rien de rien qui n'amène même pas un dollar à la maison les hommes n'aiment pas des telles femmes surtout les hommes d'aujourd'hui pourquoi les défis deviennent plus grands il ya plus de responsabilités l'eau coûte cher électricité les études mais il ya des femmes qui ont un rêve d'épouser un homme et puis de ne rien faire dans la vie c'est ça le rêve qu'est ce que tu fais dans la vie moi faire quoi je fais rien mon mari fait tout pour moi à temps qu'il meurt tu plairé là tu seras une pauvre veuve maman ton mari fait les affaires cherche à maîtriser ses affaires ton mari dans quelque chose cherche à maîtriser et si tu ne peux pas maîtriser son domaine demande lui de l'argent pour que tu investisse dans un domaine de sorte que même celui la même 10 mille tu peux amener même 500 dollars fait les commerces investi fait quelque chose de sorte qu'il puisse dire l'eau l'électricité c'est ma femme qui s'en occupe ne vous glorifiez pas de ne rien faire ne vous glorifiez pas de cela imagine ma soeur tu as 40 ans jusqu'à 23 heures tu n'as pas mangé pourquoi parce que ton mari n'a rien donné ou plus que ça gravait ou l'été poignée papa et n'est loté donc yon des moines à l'ébosso ah oui je bénis dieu j'ai eu une bonne mère ma mère n'est pas licencié ma mère n'a eu que le diplôme mais ma mère m'a démontré une femme elle avait un atelier de couture elle avait une boutique elle a toujours eu ça depuis que je suis je la connais ma mère un atelier de couture et toujours une boutique toujours que mon père ait du travail ou pas qui devienne ceci ou pas elle a toujours un atelier elle a toujours une boutique elle a le plaisir d'avoir ses quelques et quand papa perdait le boulot qui nous sauver la boutique et l'atelier de couture jusqu'aujourd'hui ma mère a un atelier de couture et une boutique elle me donne même sa team mais elle pouvait dire j'ai épousé un licencié très intelligent licencié pas bien en arrière dans mon salle et quand je vois aujourd'hui au congo le rêve c'est se marier pour fuir les problèmes dans la famille mes soeurs ce n'est pas bon ce n'est pas gentil tu es une charge il faut être une charge pour ton mari il faudrait qu'ils sentent que tu participes tu contribues et si même tu ne peux pas gagner de l'argent tu peux donner des idées à ton mari tu peux le soutenir tu peux le booster mais il y a des femmes elle ne soutient pas elle mange seulement elle ne connaît même pas le travail de son mari elle n'a jamais même été au boulot où son mari travaille alors qu'à moussa la moupale n'est soni mais mon amoussala dans sonité maman ton mari travaille ou est-ce que tu as déjà même vu son bureau tu sais comment il gagne la vie il ya des femmes qui qu'ils voient son mari seulement sortir et revenir mais il va où elle ne sait pas alors s'il tue les gens alléluia c'est pourquoi j'ai invité j'encourage les soeurs à étudier à terminer vos études à travailler à devenir grande aussi par vous même et je dis aux hommes si tu as peur d'épouser une telle femme tu es un petit homme parce que si toi pour te marier il faut que la femme soit faible pour l'épouser alors toi tu es trop faible alléluia ah oui c'est là elle est elle étudie quand même un doctorat pardon j'ai ma souma les hommes n'aime pas les femmes sans éducation sans culture qui les humilient en public et qui éduquent mal leurs enfants et qui les oblige à toujours diluer leur niveau de réflexion pour être compris je reprends les hommes n'aiment pas les femmes sans éducation sans culture qui les humilient en public et qui éduquent mal leurs enfants et qui les oblige à toujours diluer leur niveau de réflexion pour être compris mes soeurs la vie ce ne sont pas les plantes seulement les mèches seulement ceux ci des fois regardez france 24 télé 50 où tu as de la conversation pour appartient qui t'envoie nos qui t'envoie nos c'est quoi ma solos a ni ma solos a ni body mesh bana ma solo ma solo ma solo ma solo il est le béta ma le poque au quota pour ma solom c'est la scelle coche et en qu'en d'emba Chère sœur, nous prêchons les grandes visions, les grandes foies dans les églises. Mais si tu cherches ces grandes choses, tu dois te cultiver. Tu dois travailler ton niveau intellectuel, ta réflexion. Tu dois travailler cela. Et si tu n'as pas fait de grandes études, tu peux apprendre des autres afin d'avoir des sujets de conversation. Alléluia. Car, maman, si tu n'élèves pas ton niveau, tu vas le communiquer à tes enfants. Quand tu regardes des enfants, ce n'est pas souvent leur père, c'est leur mère. Parce que le père, souvent, il travaille, les enfants sont plus avec leur mère. Et il y a un film qu'on m'a donné par Olivier. C'est l'un des meilleurs films que j'ai regardé de toute ma vie. Ce film-là, je vous le recommande. Les mains en or. Qui a déjà suivi ce film-là ? D'un médecin. Une mère, abandonnée par son mari, reste avec deux enfants. Elle avait un rêve que ses enfants soient les plus grands. Elle a communiqué ses rêves. Et elle a engendré le grand neurologue des États-Unis. Un noir qui a pu opérer deux enfants si à moi les séparer. Et une histoire vraie. Parce que la mère lui disait, tu es grand. Elle lui disait, ne regarde pas trop la télévision, lit des livres. Mais elle ne savait pas lire. Mais elle a engendré un savant. Pourquoi ? Elle a refusé que son enfant soit comme elle. Elle est allée chercher à lire. Pourquoi ? Pour savoir aider ses enfants. Un rêve. Elle n'était pas grande, mais elle a un grand rêve. Sans un mari, elle a engendré un ingénieur et un grand médecin. Mais qu'est-ce qui arrive souvent aux mamans ? Vous voulez que vos enfants s'arrêtent là où vous vous êtes arrêtés. Vous voulez que vous êtes arrêtés, vous êtes arrêtés, vous êtes arrêtés. Vous voulez que vos enfants s'arrêtés. Je suis arrêtés. Je suis arrêtés. Je suis arrêtés. Je suis arrêtés. Hallelujah. Les hommes n'aiment pas les femmes inhospitalières, égoïstes, qui n'aiment pas les visiteurs, et se débrouillent à les faire partir avant qu'ils ne soient midi. Vous connaissez de telles maisons ? Quand tu arrives le matin, va vous faire ressentir qu'il y a une idée. Mais bon, le bâté, vous ressentir qu'il y a une idée. Il y a une femme qui disait même aux gens, et pas à Binoba, look à côté. Tu vas jouer chez les voisins, et tu sais qu'ils se préparent une bonne nourriture, parce que quand on était des enfants, c'était ça. Tu sais que chez les voisins, on prépare bien. Alors tu vas là-bas jouer, mais tu attends 12h, 13h, tout ça. Et puis tu vois vraiment la maman qui t'appelle. Et toi Marcelo, chez vous on ne te cherche pas ? Ah ! Mais on me cherche. Mais alors, il faut rentrer à la maison ? Ah ! Avec l'odeur là que je sens que je rentre ! Et tu rentres ! Et il y a des mamans comme ça. Mais pourquoi elles faisaient ça ? Elles me faisaient ça à moi, elles me le disaient clairement parce que j'étais un enfant. Mais comment elles le faisaient maintenant aux adultes ? Elles diminuent. Plaques, nadis, neuf, huit, sept, modes, l'enterre. Maman, ça te coûte quoi ? De prendre toute la nourriture, de la mettre sur la table que les gens mangent. Qu'est-ce qu'un poulet ? Qu'est-ce que du riz ? Il y a des femmes qui sont attachées à la nourriture à un niveau, mais elle y a rapété. Ça c'est terrible. Elles-mêmes ne mangent pas. Mais offrir sa nourriture, mettre là, et si vous avez de l'appétit, ça les nerve. Tandis, bolia. Oh, nous sommes mis à tout. Maman, nous avons compté. Tandis, bolia. Ah oui ? Il y a des femmes comme ça. Des femmes comme ça. Elles te donnent, mais elles ne te donnent pas. Tu mens, je regarde. Combien de fois tu te serres ? Et si tu... Ah, tu avais fait, hein ? Ensuite, elle te dit, Osa l'ocosso. Hum. Tandis, pasteur, connaît ça tout comment ? Ah, je suis sur la terre. Si maintenant, là, nous allons dans ta chambre. Dans la salle de bain. Là, avec un gobelé. Le gobelé est devenu... Il a maintenant des couches, des savons non enlevés. Mais tu lui es tellement habitué que tu penses que c'est la première couleur. Alors que le gobelé était noir, il est devenu chocolat. Ton essuie, ton essuie, ton essuie. On peut le confondre avec un torchon. La maison, elle est propre de façade. Mais si on va sous les tables, sous les moquettes, sous les lits, c'est du désordre. Des femmes qui, le matin, se comprennent dans ses fourrouchis. Vous connaissez les fourrouchis ? Fourrouchis. C'est-à-dire que... Où le matin, tu sors un habit, il est comme du tombola. Et tu fais ça. Et puis tu repasses. Non, une femme a ses habits déjà classés. Un homme, on peut comprendre un peu qu'il repasse le matin. Mais une femme, non. Ta garde-robe, elle est comment ? Il n'y a rien de repassé. Tout est dans un fourrouchis. Et maintenant, une telle jeune fille, tu l'épouses, elle amènera quoi ? Les fourrouchis. Tu penses parce que tu l'ai épousée, que maintenant, elle va avoir ça. Non ? C'est pourquoi un petit secret à vous, mes frères. Prends une belle blouse, très, très blanche. Offre à ta fiancée. Après six mois, vois comment c'est ici. Tu sauras si elle est propre ou sale. Et si elle est très intelligente, elle va jeter ça, donner sans qu'à ses sales, et puis elle achète un autre. Parce que ça sera comme ma elle est la salité. Waouh, bébi. Ma elle est la salité, ce que ça a rien. Imagine, tu viens dans une maison, tu vois la grosse casserole sur la table. Ah oui ? Une grosse casserole sur la table. Les couches des bébés à gauche et à droite, ça sent les urines. Tu reviendras ? Et si cet homme-là veut des grandes choses, est-ce qu'il va inviter ses amis à la maison ? Non. Pourquoi ? Il sera humilié par l'odeur des urines. Il y a des maisons qui sentent les urines. Parce que les mamans n'ont pas la discipline. Tu ne sais pas discipliner les enfants pour que lorsqu'ils sommeillent, qu'ils aillent dormir dans la chambre et laissent les enfants dormir sur les chaises. Et ça sent les urines. Et les chaises sont pourries. Mais oui. J'étais dans des maisons des grands hommes. Ça sent les urines. Ça sent les urines des enfants. Ou ça sent l'odeur des poissons, des Thomson. Parce qu'on lave la maison avec légèreté, sans enlever l'odeur. Ah ! Voici comment tu sauras si votre maison sent bien ou mauvais. Va à l'inter. Et puis du coup, chez vous à la maison. Oh, oh, qu'est-ce que la différence ? Parce que quand tu es habitué à une mauvaise odeur, tu ne la sens plus. Il y a des maisons qui sentent l'étouffement parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres. Les fenêtres sont faites pour être ouvertes et que l'air puisse entrer. Et imagine maintenant, ma soeur, tu es mal propre. Un jour, ton mari est invité dans une maison. Il trouve ses propres, ses classes. Et cette femme, un esprit de séduction. au Zubitumba. Au Zubitumba, à tout le bar à langue. Hein, hein. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'aime que ma maison soit tenue comme un hôtel. Ah oui. Quand j'arrive chez moi, que ce soit classe, propre, tout. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas sortir dehors, je n'aime pas me promener. Alors il faudrait que ma maison me donne l'envie de ne pas sortir. Mais si je vois tout le temps des choses que je n'aime pas, no betatou, on a qu'en a été. Cet homme sort toujours. Mais pose-nous la question, il sort toujours. Pourquoi ? Ça sent comment la maison ? Des lits qui ne se font jamais. Des femmes qui sont marées qui font le lit avant de dormir. Et c'est comment dire ? Papa, est-ce que ton lit est fait ? Le lit, le lit est fait ? Et s'il est fait, c'est comment ? Comme un lit des militaires où le drap va jusqu'au bout mais il n'y a pas de phase. Eh bien, phase. Papa, moi, je n'ai pas de phase. Papa, je n'ai pas de phase. Ma soeur, maintenant, si tu n'es pas marié, ton lit, c'est vraiment comme le lit des militaires. Donc, le drap, il va jusqu'au bout et le coussin dedans, il n'y a pas de truc. Quand tu vas te marier, c'est quand tu le feras ? Tu vas le faire pendant deux mois, mais après, il y aura le coussin, un drap plié à côté du coussin. Je te dis, il y a moi, là. Oh, oui. C'est ça aussi le mariage, hein. C'est pas ça qui se dit ici. Tu es mon essence. Tu es mon maman. Oh, le temps est contre moi. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas préparer et qui refusent d'apprendre et qui se réfugient derrière la prière, les domestiques et les petites soeurs. Les hommes n'aiment pas les femmes qui n'aiment pas préparer, qui ne savent pas préparer et qui refusent d'apprendre, se réfugiant derrière la prière, les domestiques et les petites soeurs. Ça dépend d'un homme à un autre. Pour ma part, manger, c'est pas trop, trop, trop mon dada. Mais il y a des hommes pour qui la nourriture, c'est plus que la propriété. Que la maison soit sale, mais foufounaillée et débattée. Est-ce qu'ils sont là, les frères, là ? Au bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Il y a des hommes pour lesquels c'est pas la propriété de la maison ou que tu sois très éduqué. que tu ne rates jamais son plat préféré. Donc, quand il quitte le boulot, lui, il pense seulement à la nourriture. Et il y a des hommes comme ça. Ils se détendent lorsqu'ils mangent bien. S'ils ne mangent pas, il est triste. Pourquoi ? Oui, il y a des hommes comme ça. Pour eux, c'est la nourriture. C'est pourquoi, ma soeur, lorsque tu veux épouser un homme, il faut un jour aller manger chez eux pour que tu veuilles le niveau de la main de sa maman et la dimension de ce qu'il a déjà goûté et que tu puisses voir ton défi. Ah oui ? Il faut aller manger. Je vais manger chez vous. Et tu manges, tu sens que c'est qui qui t'a préparé ? Maman. Donc, tu as mangé ça pendant 30 ans. Comme ça, c'est niveau-ci. Ah, si tu es humble, tu vas près de sa mère, apprends-moi à préparer. Mais il y a d'autres, elles font semblant. Elle t'invite à manger mais ce n'est pas elle qui a préparé. D'autres ont préparé. Et puis, elle vient servir. Tu dis, elle prépare bien. Et quand maintenant, elle vient à la maison, ça change. Mais comment tu ne prépares plus comme avant ? C'est tant si je suis trop distrait, menteuse. Ce qui est vrai, aujourd'hui, avec le modernisme et les restaurants, les femmes ne s'appellent plus bien préparer. C'est rare de voir une jeune fille qui s'est préparée. C'est rare. Avant l'éducation de nos parents, c'était aussi dire à la fille de préparer. Il y avait des tours à la maison, même si des filles ont 13 ans, 14 ans, c'était elle, Bibi, prépare aujourd'hui, Fifi, prépare tel autre jour. Et c'est comme ça qu'elles apprenaient. Et des fois, on se moquait d'elle. Comme moi, c'est toi qui as préparé. Alors, elle va faire un effort prochainement. Alors, c'est comme ça qu'elles apprenaient à préparer parce que les frères, les petits frères se moquaient et elles apprenaient. Et quand elle va dans sa maison, elle s'est préparée. mais aujourd'hui, les sœurs ne préparent pas. Lipa, Manteca, Coca, journée Léki. Et tu vas commencer à donner du Coca à ton mari, du Fanta et tu le rends diabétique. Et mieux encore, si tu peux même te perfectionner à ne pas seulement nourrir ton mari, mais le nourrir de manière équilibrée. Parce que tu peux nourrir aussi un homme et tu le tues. Un homme, un jour, est tombé en pleine chair et on demande à sa femme, tu le nourris comment? Elle dit, notre tougou, notre sac, le 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 sac, elle dit, mais c'est toi la sorcière. Un prédicateur, tu le nourris comme ça, mais tu es en train de créer un problème de cholestérol. Oh, cholestérol de Nini. Tu prends du riz avec le haricot, tu mets du sucre et puis tu prends un Coca, tu donnes à quelqu'un. Tu leur donnais la maladie? Ah, tu ne savais pas? Tu nourris un homme Foufou Pondou, Foufou Pondou, Foufou Pondou, Foufou Pondou, Foufou Pondou, Foufou Pondou, Asa Obéla. Jamais il n'y a des fruits sur la table, jamais. Hein? Frère, bon moment n'a pas de fruits, n'a mis ça n'a mis non? Les fruits ont disparu des tables. Les femmes ne savent plus offrir des fruits. Le fruit, ça n'existe pas. Ils ont mis le louquet là, là quoi. Et il y a des femmes qui ont gardé leur mari, rien qu'en sachant préparer. Elle dit, il va partir où? Il va partir, on lui prépare tellement bien. On lui met de l'eau chaude avant. Misère, il y a un mystère dans l'eau chaude. Je ne sais pas ce que les hommes ont avec l'eau chaude. Je crois que ce n'est parce qu'ils sont des éternels bébés. Mais bizarrement, un homme, c'est moi si tu lui mets l'eau chaude avant qu'il mange, qu'il lave les mains avec l'eau chaude. Non, tu as de l'impact déjà. C'est un secret que je donne à toutes les célibataires. Je vous dis, l'eau chaude là, c'est moi, l'eau chaude. Mais maintenant, si tu continues ça, malgré que tu es marié, non, tu as encore plus d'impact. Je vous dis la vérité. Mais il y a des gens qui servent la nourriture qui ne prévoient même pas des serviettes. Je vous dis, 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 des petites choses, si petites, mais qui font la différence. Si petites. c'est pourquoi et l'humilité des fois d'aller visiter des gens, d'aller manger chez les autres pour que vous rendiez compte que vous vivez en villageois. Le monsieur change à mon tésar, ok, entrez, 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 et puis, ben, 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 qui les a peu bouillés. Quand ils rentrent à la maison, tosto, sacana na vie. Ah oui, c'est comme ça qu'on change. Mais des gens qui sont, nous on va chez personne, nous on ne visite personne, peut-être qu'on est en train de mourir ensemble. Fréquentez des couples plus élevés que vous. Amen. Ne fréquentez pas des couples trop bas, ils vont vous rabaisser et vous allez voir que vous allez voir que vous allez voir et 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 que vous allez voir avec fréquentez des couples qui vous dépassent. Quand tu vois la manière dont ils tiennent leur maison, ils tiennent leurs enfants, ils tiennent, tu dis non, vous allez à la maison où vous changez les choses. Ah oui. Fréquentez l'Arabie Ségéopée Sôkanda. Amen. Et certaines femmes se réfugient derrière les domestiques. Mais sachez, maman, qu'un homme peut te donner tous les domestiques, mais il a un plaisir de manger ta sauce. Amen. Il a le plaisir de voir que c'est toi qui a préparé cette nourriture. Peut-être certains, ben tu peux faire répasser les habits, faire cirer les chaussures et tout le reste, mais que ton mari ait un jour où il mange ta nourriture. Mais des fois, quand on devient une grande dame, on ne prépare plus. Et l'homme a oublié même comment tu prépares. Les hommes n'aiment pas les femmes paresseuses qui refusent de travailler et qui ne font qu'envoyer les autres. Je les appelle les femmes télécommandes. Un jour, je suis allé en vacances quelque part et j'ai rencontré une femme télécommande. Elle, le matin, elle s'assit dans une chaise. Boum ! Et maintenant, c'est un endroit stratégique où elle voit tout le monde qui sort et qui passe. Donc, elle est là, elle a des besoins, mais elle ne bouge pas. Elle est seulement devant la télé avec la télécommande. Si tu passes, Marcelo, viens, amène-moi l'eau. L'autre, viens, amène-moi ceci. Toi, viens, fais cela. Elle-même ne fait ça. Elle ne fait rien. et elle est devenue obèse. Elle ne fait rien. Mais elle veut la propriété. Elle vient là. Mais n'essuie pas. Viens essuyer. Faites ! Oh, faites ! Elle ne fait rien. Elle s'assit. Elle ne fait qu'envoyer. Elle arrive même à envoyer son mari. Oui, quand elle n'a plus personne à envoyer, elle t'appelle aussi. Elle t'envoie. Mais en mettant, chéri, petit. tout le monde nous sommes non Les hommes n'aiment pas les femmes menteuses, rusées, malicieuses, manipulatrices, voleuses, malhonnêtes, cupides, indignes de confiance. Ou quand tu as l'argent, tu dois cacher. Pourquoi ? Si elles voient, elles vont voler. Elles vont dire, laïe, je n'ai pas pris. Les femmes voleuses, ça existe. Il y a un papa, sa femme meurt, c'est quand il découvre, un, que son, cet enfant qu'elle appelait petit frère, c'était son propre enfant qu'elle a eu dans un autre mariage. Qu'il a hébergé pendant des années, l'enfant de sa femme et l'appelait petit frère de sa femme. Quand sa femme meurt, c'est quand il découvre que sa femme avait construit des maisons. Quand sa femme meurt, c'est quand il découvre qu'elle était plus âgée que lui. Tu es fiancé. Est-ce que tu as déjà tout dit à ton fiancé ? Vous commettez l'erreur. Ce que tu obtiens par le mensonge te coûtera très très cher. Ma soeur, tu n'as pas besoin de mentir à un homme pour qu'il t'épouse. Si c'est l'homme de ta vie, il va supporter la vérité. Et d'ailleurs, c'est un test. Lorsque un homme veut t'épouser, dis-lui une vérité qui peut le faire fuir. Et si c'est lui, il va rester. Mais des fois, vous cachez des choses qui peuvent faire fuir un homme alors qu'il doit fuir. Parce que ce n'est pas lui. Et ainsi, tu caches des choses. Mais quand il finit par les découvrir, il te haï. Les hommes ont peur des femmes manipulatrices. Elles te sourient, mais ce n'est pas le sourire. Elles te dirigent. Elles sont gentilles. Mais en soi, elles préparent quelque chose qu'elles vont te demander dans deux jours. Tout ce qu'elles font n'est que préparation de quelque chose. Tu entres, elles enlèvent la veste, elles enlèvent les chaussures. Toi-même, tu te dis... Ma soeur, tu n'es pas mariée. Comment tu arrives à jongler trois fiancées? Comment tu peux jongler quatre fiancées? Celui-ci vient lundi, l'autre mardi. Et s'il veut venir mardi, tu le bloques. Comment tu fais? Comment tu arrives à faire ça? Mon frère, quand tu découvres le mensonge, sache qu'un mensonge cache toujours des mensonges. Un homme a besoin d'une femme digne de confiance. Où tu mets 100 000 dollars sur la table, il y aura 100 000 sur la table. Tu la confies de l'argent, elle te ramène. Parce que c'est des femmes qui dégrainent l'argent qu'on les envoie. Ton mari t'envoie acheter quelque chose, c'était à 1000 dollars, et puis tu achètes à 900. Mais 100 dollars, il y a eu un matin. Mais pourquoi tu ne peux pas dire chéri, tu sais, on a eu la grâce. Pas j'ai eu la grâce, on a eu la grâce. C'est que tu es à 1000 et tu es à 900, les 100 dollars sont là. Ça va, c'est pour toi. Non, Yomo déjà au côté, on en a un à poche. Il m'avait donné 1000, j'ai acheté. Un 900, c'est à moi. Non, ce n'est pas à toi. Tu dois rendre d'abord à ton mari, et c'est à lui de te donner, s'il veut te donner. C'est la famille qui est en train de te détruire. Tu deviens volaise dans le foyer pour aider ta famille. Ta famille est en train de te détruire. Est-ce que ta mère est en train de voler quelque part pour aider sa famille? Non. Mais toi, elle te pousse à voler, à tromper ton mari, et à mentir. Parce que jamais tu ne seras à l'aise dans un foyer si tu as menti. Tu sais que je le mens, je le mens sur ceci, je lui mens sur cela. Chaque fois qu'il te dira je t'aime, tu te sentiras culpabilisé parce que tu sais qu'il aime le mensonge. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont toujours indisposées. Indisposées. Tu t'approches d'elles. J'ai mal au ventre. Et comme il y a des hommes qui ne maîtrisent pas les péreux des femmes, ils pensent que tout le temps c'est la péreux des femmes. Oh j'ai mal au ventre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ça devient quoi? L'intercession. À moins qu'un homme soit impuissant, mais s'il fonctionne normalement, il ne peut pas accepter une femme qui ne se donne pas sexuellement. Parce qu'on ne va pas là-bas seulement prier, adorer. On va aussi s'unir sexuellement. Et certains foyers sont détruits parce que les femmes ne se donnent plus à leur mari. Rien que ça. Et c'est suffisant pour détruire un foyer. N'est pas se donner à son mari. Et quand tu te donnes, ils sentent que tu te donnes malgré toi, tu ne te donnes pas totalement. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Et tu ne peux pas te marier à un homme, mais tu te refuses de te donner physiquement. Mais tu n'as que des besoins. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais lui aussi, quand il a besoin de ton corps, tu ne lui donnes pas. Mais toi, tu veux que tes besoins financiers soient toujours satisfaits. Donc, il a entreposé la puissance. Alors, il devient nerveux. Il y a une satisfaction sexuelle. Il n'y a plus que plus de nervosité. Il y a des hommes qui peuvent se chouer dans la vie rien que pour ça. Pourquoi ? Ils commencent à regarder même des femmes qui ne pouvaient pas regarder. Ils commencent à être attirés par des femmes qui ne pouvaient pas l'attirer. Parce que la femme qui est à la maison ne comprend pas que c'est un homme qui a des besoins. Et ce qui est pire, il vaut mieux une femme qui dit, vraiment, ces derniers temps, je n'ai pas envie de toi, qu'une femme qui ment, qui trompe, qui fuit. Il vaut mieux de dire, j'ai un problème ces derniers temps. Et pourquoi ? Parce que je sens que tu me trompes. C'est pourquoi moi aussi je ne te désire pas. Vous traitez le problème. C'est parce que je trouve que toi aussi, tu es égoïste quand tu le fais. Alors je ne trouve pas ma part. Vous causer, au lieu de fuir, lui pense qu'il est champion alors qu'il n'est pas champion. Oui, car il y a aussi des hommes qui réclament. Mais ils ne font rien aussi. Mais ils pensent qu'ils font quelque chose. Parce que les femmes, des fois, sont hypocrites et ne peuvent pas dire, ah, vraiment, toi, c'est rien. Alors il veut, mais il ne fait rien non plus. Je parle en coude, hein ? Vous voyez, il y a trop de célibataires ici, quoi. Papa Oudon, il faut aller voir Papa Oudon. Il va tout dire là-bas. Ici, il y a aussi des enfants. Amen. Puis-je terminer ce matin ? Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont toujours raison, qui ne demandent jamais pardon, qui ont toujours raison. Dans toute discussion, elle a toujours raison. Toujours raison. C'est toujours elle la victime. Le mari, c'est un démon. C'est Satan. Elle, c'est l'ange, Gabriel. Jamais elle ne présente des excuses. Jamais elle demande pardon. Elle, elle a toujours raison. Même quand elle sait qu'elle a tort. Il y a l'orgueil en elle pour reconnaître que, chérie, c'est vrai. Là, tu as raison. Je me suis trompé. Non ! C'est toujours elle qui a raison. Et comme c'est la femme, il faut toujours qu'on lui demande pardon parce qu'elle est la fleur rose qu'il faut toujours arroser. Fleur rose. Osez la pardon. Et un couple peut passer par deux mois, trois mois de silence seulement parce que l'autre veut toujours avoir raison. Ah oui, hein ? Voici comment les problèmes de couple commencent. Tu as tort. J'ai raison. Tu as tort. J'ai raison. Ah ! Tu as tort. J'ai raison. Tu as tort. J'ai raison. Une semaine. Tu as tort. J'ai raison. Deux semaines. Tu as tort. J'ai raison. Un mois. Tu as tort. Six mois. Oui. Tant que l'un de vous n'admet pas qu'il a tort pour réparer la paix, vous pouvez faire même une année sans paix. Et en cette période-là, l'ennemi va vous détruire parce que vous n'êtes pas dans l'entente. Le foyer n'est pas fait pour les orgueils. Si tu es orgueil dans le foyer, ça va te détruire parce que dans le foyer, des fois, on donne à l'autre raison. Et des fois, même l'autre a tort, mais pour la quimia ou le cabelier. Eh oui, les autres, vous avez raison. Non, pour la quimia, la paix est plus qu'avoir raison. La paix est plus que la raison. Parce que tu peux avoir raison, mais il n'y a pas de paix. Maintenant, tu ne dors pas. Il vaut mieux lui donner raison et vous avez la paix. Mais un jour, l'autre comprendra que non, j'avais tort, mais tu m'avais donné raison et te demande pardon. Parce que des fois, quand tu exiges le pardon, maintenant, il peut venir dans deux mois. c'est pourquoi vous tous qui êtes dans le foyer êtes toujours les premiers à faire le premier pas, vous aurez une récompense sociale. Oui, quiconque dans le foyer est celui qui amène toujours la paix. Même si l'autre a tort, mais qui amène la paix, Dieu te récompensera. Mais il ose à la râle. Imagine que vous allez dormir à 22 heures. Vous vous chamaillez et personne n'admet qu'il a tort. Vous dormez à 22 heures. Vous allez vous réveiller à 8 heures. Et pendant tout ce temps-là, même si tu refuses de causer avec l'autre, tu penses à l'autre. Donc, tu es comme ça. Il n'est pas ça. Oui. Il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Je ne sais pas. Il n'est pas ça. C'est bon. Il n'est pas là. Il n'est pas ça. Tu as fait 10 heures de temps. Des pertes de temps. Maintenant, une semaine comme ça, tu peux mourir. Alors, pour ne pas mourir, il n'y a rien. les annonce la terre au solo la caca n'impose au lycée loup à la moutala à le bâti à tasa rémalé le volume s'en a bloqué mara l'ingale je les ai oubliés et tu imposes le dialogue et puis vient la paix et dieu te bénira chère maman des fois les guerres que vous faites avec vos maris c'est des fois c'est l'orgueil c'est de l'orgueil seulement je peux pas m'humilier je peux pas m'humilier c'est quoi ça l'exagère c'est trop c'est trop mais ça te donne la gastrite toi même tu n'as pas déjà tu n'as pas de paix tu peux le dire tu sautes ça vous causer mais un jour il va te demander pardon alléluia le mariage c'est pas un bras de fer où il ya un gagnant un perdant c'est une course on est ensemble personne ne gagne personne ne perd amen que dieu vous bénisse abondamment merci